Musique Six ans ont passé depuis l'explosion du cours Lafayette dans le troisième arrondissement de Lyon qui a coûté la vie à un pompier de 35 ans. Le 28 février 2008 à 11h30, des ouvriers percent accidentellement une conduite de gaz au 117 du cours Lafayette. A 12h15, alors que deux pompiers inspectent l'immeuble, une violente explosion résonne dans le quartier. Le rez-de-chaussée s'effondre sur les deux hommes. Le pompier Stéphane Abbe, père de deux enfants, décède quelques heures plus tard à l'hôpital. L'explosion cause une quarantaine de blessés. C'était une journée ordinaire pour nous comme aujourd'hui, comme actuellement. A cette heure-ci, on s'apprêtait à travailler, passer le service du midi, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Ils avaient senti la fuite de gaz et un quart d'heure, 20 minutes après notre évacuation, il y a eu l'explosion. Moralement, aujourd'hui, on se dit qu'on aura pu mourir ce jour-là. La justice se penche dès ce lundi sur l'affaire. Le procès devrait durer jusqu'au 13 février. Hier se déroulait l'ouverture du procès de l'explosion du cours Lafayette en 2008. Une bataille juridique pour la partie civile ayant eu des dégâts matériels, qui souhaite faire valoir ses droits. Donc les pigeons, la pluie, tout rentrait, et puis les cloisons cassées. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Eh bien, j'attends qu'on soit indemnisé. Pour la famille et les collègues du pompier décédé, cette action juridique est l'occasion de tourner cette page tragique, mais permettre de mieux gérer des cas juridiques similaires par la suite est aussi l'un des objectifs de l'avocat de la famille. On a double dimension. Faire reconnaître les victimes dans leur dimension personnelle. La famille abbe, qui a sa souffrance, mais penser aux autres victimes dans d'autres circonstances. Et là, la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions à venir, ça comptera. C'est pour ça que ce sera intéressant de faire de ce procès quelque chose de fondateur sur ce plan-là. Les enjeux du procès restent également de déterminer les degrés de responsabilité de GDF, GRDF, et des sociétés de BTP, Gautet et Roche, dans cette affaire. Et du côté des avocats de ces derniers, on se jette mutuellement la pierre. Moi, je considère que ma cliente est totalement hors de cause dans cette affaire, puisque tous ces travaux ont été réalisés d'une manière impeccable, et qu'ils ont été contrôlés par la société Gaz de France. Ils n'ont généré aucun désordre. Et c'est donc l'intervention postérieure d'un tiers qui a détruit ce que nous avions réalisé. La bataille juridique est lancée pour une durée de trois semaines, la fin du procès étant prévue le 14 février. Plus 26%. L'augmentation du nombre de cambriolages dans le département du Rhône est impressionnante. En 2013, il y a eu 41 vols par jour dans l'agglomération lyonnaise. Le procureur, Marc Sima Monti, livrait hier après-midi, en compagnie des différents services de police, le bilan de la délinquance en 2013. Il attribue cette hausse à l'arrivée, entre autres, de gangs d'Europe centrale et de l'Est spécialisés en cambriolage. Il y a des équipes criminelles composées par des personnes qui sont originaires, ressortissants de pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, qui, à l'aune de l'ouverture des frontières, ont eu plus de facilité pour se déplacer, pour s'implanter sur le territoire français, et qui font qu'on constate que ces équipes criminelles, elles sont à l'origine d'une délinquance plus sérielle en la matière. Plus de 60% des cambriolages sont commis dans des résidences principales. 36% concernent des locaux d'entreprise ou des garages et des caves. Même si un tiers des tentatives de cambriolage échouent, Jean-François Caranco veut revoir cette augmentation à la baisse. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de renforcer la présence sur le terrain. Donc j'ai obtenu, depuis le début de la semaine, un escadron complet en zone gendarmerie, qui va se déployer en surveillance, que j'avais perdu il y a un an et demi, qu'on va retrouver, et qui donc va quadriller le terrain. Les services de police ont résolu en 2013 7 650 affaires de cambriolage. 2013, une année encourageante pour le Rhône concernant la sécurité routière. 6,6% d'accidents en moins par rapport à 2012. C'est le bilan positif qu'a fait la préfecture ce lundi. La vitesse reste cependant la cause la plus importante des accidents de la route. Mais le préfet du Rhône, Jean-François Caranco, ne compte pas modifier les limitations pour le moment. Je pense qu'il faut travailler dans la durée. Il ne faut pas inventer toujours des choses nouvelles. Travailler dans la durée modifie les comportements. Après, vous avez une dose d'acceptabilité par les gens, donc il faut faire attention à ce qui est acceptable ou pas. Ne pas brusquer les Lyonnais, c'est l'envie du préfet. Pourtant, ces derniers ne rechignent pas à suivre les limitations de vitesse. La répression encourage même à plus de prudence. Déjà, tout le monde, plus vigilant, on roule moins vite. Le souci, c'est simplement, celui qui roule vite, on ne l'arrêtera jamais. L'accident, c'est maintenant tout le monde. A force de s'enlever les poings, on prend des poings, enlever des poings, et bien tu baisses le pied. Depuis 1984, l'association Agir, l'enfant et la rue se bat pour sensibiliser la population lyonnaise au danger de la route. Un rôle que doivent normalement avoir les parents. Il est essentiel que dès le plus jeune âge de l'enfant, déjà quand l'enfant est dans sa poussette, quand il est porté par les parents, on l'explique. Et je pense qu'il devrait y avoir, dans une école de parents, puisque l'école des parents existe, ne pas attendre que les jeunes ados s'abîment sur la route pour leur apprendre au départ comment il faut prévenir l'accident. 37 personnes ont été tuées sur la route dans le Rhône. En 2013, elles étaient 15 de plus l'année précédente. Le handball est le sport à la mode. La preuve, il comptabilise aujourd'hui 500 000 licenciés. Un chiffre en augmentation de 25% par rapport à 2010. L'équipe de France championne d'Europe depuis dimanche n'est pas étrangère à ce nouveau phénomène. Les résultats de ceux que l'on appelle désormais les indestructibles impressionnent et inspirent. Avant, je ne connaissais pas trop le handball. J'ai découvert avec ma soeur. Donc l'équipe de France, je ne connaissais pas trop. Mais là, c'est sûr que quand on voit ça, ça motive encore plus. Autre preuve de l'intérêt des Français pour le handball, la finale du championnat d'Europe a rassemblé plus de 6 millions de téléspectateurs dimanche. Une nouvelle mise en valeur médiatique de ce sport qui ravit les filles du Pôle Espoir de Lyon. Oui, déjà avant, quand je parlais que je faisais du handball, personne ne connaissait. Et là, tout le monde connaît, ils connaissent des exemples de joueurs. Si les joueuses du lycée Jean-Périn font de la compétition, ce n'est pas le cas de tous les handballeurs. Certains ne sont que des joueurs occasionnels, mais même s'ils ne pratiquent le handball que deux ou trois fois par an, ils sont tout de même comptabilisés dans le nombre total de licenciés. Le nombre de licences compétitives, je ne le connais pas exactement. Il doit tourner autour de 300 000, 350 000. Effectivement, il y a environ 100 000 licenciés événementiels qui ont pratiqué le handball de manière occasionnelle, soit dans le cadre de l'école, soit dans le cadre estival, sur des animations de loisirs. Le handball est aujourd'hui le troisième sport collectif le plus pratiqué en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada